Et bien salut à tous et à toutes, c'est DeadWire445, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui sur la bêta de The Division créée par Ubisoft qui sera prévue, sa date de sortie en France, le 3 mars 2016. Alors, j'étais assez sceptique avant de commencer la bêta et je suis assez content. Donc, on se retrouve dans un RPG à un monde ouvert. On va se diriger vers mon objectif. Donc, on se retrouve avec une grande carte, assez impressionnante la map, c'est la grande. Donc là, on est quadrillé vu que c'est pour la bêta. Donc, on a des missions principales secondaires et une Dark Zone, donc la DZ. Et on va s'y rendre pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant dans ce jeu. Donc, étant un RPG à ciel à monde ouvert, nous allons avoir des PNJ qu'il faudra tuer. Ces PNJ-là ne meurent pas tout de suite, ils ont un nombre de vies. Et quand on va les tuer, enfin, quand on va leur tirer dessus, il y aura des dégâts qui vont s'afficher. Comme un RPG, tout simplement. J'étais assez sceptique, comme je vous disais, avant cette bêta, car c'est quand même Ubisoft. Et on est assez déçu des fois par Ubisoft, surtout pour leur jeu précédent. Bon, là, je me fais attaquer et je vais les buter. Il y a là. Ah, mais... Voilà, et de deux. Donc là, c'est les zones de grenade. Allez, meurs. Ils n'ont pas envie de crever. Voilà, un petit headshot, ça fait plaisir. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'étais assez sceptique avant la bêta, vu que Ubisoft avait sorti des jeux où on a été un peu déçus. Précédemment, je pense à certains jeux, mais je ne dirais pas. Vous allez pouvoir acquérir de l'expérience, comme sur ma droite, je suis niveau 5. Ce jeu au niveau du graphisme, les amis, à vrai dire, c'est vraiment impressionnant et le jeu est vraiment attirant. Il plaît. Plus vous allez jouer, plus vous aurez envie de jouer. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Ok, d'accord, c'est tout droit de toute façon. Donc, comme je vous le disais, le graphisme est vraiment impressionnant. Le jeu est attirant et attractif. Et il faut dire que, bon, j'ai fait les deux premières missions. Les deux premières missions sont un peu bateaux, mais comme dans tous les jeux, les deux premières missions ne sont pas les plus intéressantes. J'ai fait des missions de secondaire et des missions rencontre, comme ils appellent ça. Donc, c'est souvent du sauvetage ou de l'aide aux militaires pour défendre la zone save. Donc, vous avez une zone save dans New York et une zone dark zone qui est contaminée. Vous allez quand même pas me tirer dessus. Allez, c'est parti, ça fait peur, mais c'est parti. On va aller dans la DZ, on va rentrer. Et c'est parti. Donc, là, vous avez un marchand. Euh, ok. Donc, ça, c'est tout à moi. Je ne savais même pas que j'avais ça. Comment ça se fait ? On se revoit un de ces jours. Ok. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on a un inventaire, on a une interface, du coup, avec son inventaire. Côté gauche, les armes et ensuite le stuff. Et au-dessus, vous avez les CPS primaires, la santé et la puissance de la compétence. Donc, en vue générale, voilà ce que ça donne. Vous avez aussi votre personnage avec des talents, des compétences qui sont pour l'instant bloqués sur la bêta. Et un anglais apparence pour tout simplement changer votre apparence. Tout simplement. Quoi vous dire ? Donc, les talents ont été verrouillés pour la bêta. On a un niveau en DZ. On a un niveau d'XP pour la DZ et un niveau d'XP pour la zone safe. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, je suis niveau 5. Là, niveau 1 pour la DZ. Normalement, je ne dois pas être niveau 5. C'est niveau 1. On va rentrer. On va voir. Voilà. Donc, j'ai au-dessus, à droite. Attendez bien. Je vais aller. Donc, la DZ. Qu'est-ce que c'est ? Donc, vous avez des points d'extraction. Vous avez trois points d'extraction qui sont très importants dans cette zone. Donc, la zone est encore quadrillée pour la bêta. Sinon, elle est beaucoup plus grande. Pour la bêta, j'ai eu des informations. Ça serait à peu près 24 joueurs qu'on pourrait être dans cette zone en même temps. Donc, qu'est-ce que la DZ ? Eh bien, tout simplement, la DZ, c'est une zone où il peut y avoir 24 joueurs en même temps. Mais aussi des PNJ. Ces PNJ-là, quand vous allez les tuer, vont vous rapporter de l'expérience. Mais vous pouvez avoir aussi des zones contaminées. Donc, ça sera dans une zone quadrillée en rouge. Ces zones contaminées, si vous butez des PNJ ou des joueurs, vont vous rapporter du stuff. Ce stuff sera beaucoup plus intéressant à avoir car il sera un peu plus rare que dans la zone save. Le problème, c'est que vu que vous êtes dans une zone contaminée, vous ne pourrez pas avoir ce stuff directement dans vos inventaires. Il faudra l'amener dans une zone d'extraction pour qu'il soit décontaminé et que vous l'ayez dans votre inventaire. Donc, c'est pour ça qu'il faudra correctement amener ce stuff dans l'une des trois zones d'extraction. Attention à ne pas se faire tuer entre temps, sinon vous perdez ce stuff. Donc, vous pouvez vous faire tuer autant bien par des PNJ que par des joueurs. Donc, autrement dit que c'est vraiment une partie où il faut se préserver, que ça donne sa vie et ses munitions. Donc là, on va essayer d'aller à une zone contaminée. Donc là, on en a une. Vous voyez, sur la map, il y a une zone quadrillée en rouge. Donc là, on a un joueur. Si je veux, je pourrais le tuer, mais ça ne sert à rien. Pour ceux qui tuent les autres joueurs, ils deviennent des Renégades. Donc, les Renégades sont des joueurs qui attaquent d'autres joueurs et qu'on pourra buter sans passer dans le délit de Renégades. Bon, on va essayer de buter, lui. Voilà. Donc, je viens de gagner un grade DZ. Donc, je suis niveau 6 sur dans la DZ, mais pas dans la zone save. J'espère que vous comprenez la différence. Si vous mourrez, vous allez perdre de l'expérience. Donc, si vous venez juste d'XP, vous allez redescendre d'un niveau. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment du save. Il faut vraiment se préserver. C'est vraiment de la survie. Donc, mode assez intéressant, à vrai dire. Donc, on est sur de la bêta. Donc, je ne sais pas si il y a... Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On n'en croise pas souvent. Donc, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde quand ce sera le jeu réel. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, on va chercher sur la map. Ok. Donc, il y a des joueurs là-bas. Voilà. Donc là, on a les plaques rouges. Ces plaques rouges, il faudra faire gaffe. C'est des joueurs qui sont renegades. Donc, qui tuent tout simplement d'autres joueurs. Et qui viennent pour tuer d'autres joueurs. Donc, vraiment, faire gaffe. Moi, je n'ai pas de save. Donc, si je meurs, ce n'est pas grave. On va essayer de buter lui. Il est tout seul. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. Je suis dans la merde. Voilà. Il m'a eu. On va ici. On va se recacher. Ah, c'est les joueurs. Ils sont deux contre moi. Ah. Si j'ai quelqu'un qui peut me sauver, ce serait bien. Ben non. Donc, voilà. Je me suis fait tuer. Et je redescends du coup d'un grade. Vu que je viens d'XP. Et j'ai perdu de l'expérience. Donc, je redescends niveau 5 dans la DZ. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris un peu le système de la DZ. C'est dommage que je me suis fait buter. J'aurais bien aimé vous amener un item en zone d'extraction. Pour voir un peu comment ça se passe. Mais ce n'est pas grave. Donc, on se retrouve sur le checkpoint de l'entrée de la DZ. On va réapprovisionner mes armes. Ah là. Je ne peux rien acheter du coup. Vu que je suis trop BL. Et je vais essayer quand même de mettre cette arme. Parce que je ne sais pas comment je peux changer mes armes. Et elle a d'être assez intéressante celle-ci. En tout cas. Alors, comment on peut faire ? Inventaire. Ça doit être ça. Donc, la gestion de groupe. Je ne vous en ai pas parlé. On peut rejoindre des joueurs rapidement sur ce jeu. Je l'ai testé. C'est vraiment rapide à faire. Et c'est préférable de jouer à plusieurs. Surtout dans DZ. On est un peu plus puissant. On va dire ça comme ça. Alors, comment je peux faire pour changer mon arme ? Ah, non. Ça ne doit pas être ça. Ah, ben voilà. C'est bon. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. On va réappuyer. Voilà. On va faire A. Et on va changer. Voilà. Il a l'air d'être principe. Enfin, ouais. Moi aussi. Il a l'air d'être bien. Comparable à ma petite mitraillette. On va aller en zone safe pour vous montrer un petit peu aussi les missions que la zone safe propose. J'avais une mission de rencontre que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc la rencontre, c'est souvent de, comme je vous disais, sécuriser une zone ou aider des militaires en patrouille dans la zone safe. Ça vous rapporte de l'expérience et ça vous rapporte aussi des items. Donc tout bénéfique. La musique du jeu va vraiment bien avec le contexte dans lequel on joue. Le graphisme aussi, comme je vous en reparle, il est vraiment bien fait. Je m'attendais vraiment à pire. Elle est un peu, elle est vraiment pas très maniable, mais elle est vraiment puissante. Je suis content. Ah là, meurt. Ils sont où ? Ok. Lui, on va l'attendre à l'entrée. De toute façon, il doit sortir. Voilà. Pareil pour lui. Donc là, c'est du stuff qu'on va gagner. On a la petite flèche de lumière. Donc voilà, j'ai gagné des bottes. Donc ça, c'est pour l'apparence, tout simplement. Donc on pourra juste changer. C'est du stuff d'apparence, donc rien d'exceptionnel. Il faut que je retrouve une clé. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Je n'arrive pas à la prendre. Non. Toujours pas. Ah. Ça va mieux. Et on doit délivrer des gens. Ils sont où ? Voilà. Tiens, petit bonhomme. Impact secours. Impact de soins. Et j'arrive niveau 6, mais dans la zone safe. Et pas dans la DZ. Donc voilà, niveau 6. Ces niveaux-là, vous ne les perdez pas, par contre. Ah, des rats. Dégueux. J'ai vu qu'il y avait, voilà, une petite caisse. Donc cette caisse vous permet de rapporter du stuff aussi. Ou des munitions, ou autre. Le jeu est facilement maniable, au niveau de la manette. Les touches ne sont pas très compliquées. Mais le jeu est vraiment bien. J'apprécie. J'apprécie la péta, donc je pense que le jeu sera en ma possession le 8 mars. Alors, on peut changer, mais voilà. Ça, c'est la nouvelle que j'ai eue. Allez, on va la mettre. Voilà. Hop. Et la map. Et donc, vous avez aussi une zone... Non. Non. Voilà, c'est, je vais vous dire, la maison. Donc ça, c'est le QG, entre guillemets, qui va permettre pour vous, dans le jeu, de pouvoir reconquérir la ville, et de reconstruire la ville, dans le niveau de la zone safe. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de découverte sur The Division de la péta vous aura plu, les amis. En tout cas, on se retrouve sur de prochaines vidéos et de prochaines aventures. J'essaie de la buter, tiens. Ah, putain, ça marche pas, dommage. En tout cas, on se retrouve sur de prochaines vidéos, les amis. Et à bientôt, prenez soin de vous. Salut à tous. N'oubliez pas de commenter la vidéo, dire ce que vous en avez pensé, de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt, les amis. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada